Et salut à tous et à tous les amis, c'est Antonia, j'espère que vous allez bien, les amis, petite vidéo du soir, parce que j'ai envie de vous faire une petite vidéo du soir, alors je m'excuse pour la qualité de la webcam, je suis dans mon lit tranquillement, relax, j'ai juste envie de mater le trailer de Final Fantasy XVI qui est sorti récemment, et de le mater avec vous, enfin avec vous, on n'est pas en direct, mais bon, j'ai envie de le mater avec vous. Déjà, on note que, avant de démarrer le trailer, Final Fantasy XVI Rebirth, je crois que ça se prononce comme ça, sera Peggy XVI, ce qui est quand même pas mal pour la Final Fantasy XVI, pour la Final Fantasy, pardon, parce que selon la Final Fantasy, c'est Peggy XI, là ce sera quand même Peggy XVI, ce ne sera pas Peggy XVIII comme la Final Fantasy XVI justement, mais ce sera quand même un Peggy XVI. On va lancer le trailer, on va se taire mon trailer, enfin moi je vais me taire mon trailer, et après on commente, j'ai hâte de le découvrir, je vous avoue, il est sorti il y a quelques heures, j'ai hâte de le découvrir avec vous. Peggy XVI Nous poursuivons notre reportage en direct des lieux de la catastrophe. De nombreux immeubles ont été entièrement détruits, et la route s'est complètement effondrée. Oeuvrant parmi les décombres de l'autoroute, les gardes de la Chine racontillent de rechercher des survivants. Ouah, la planète, elle déborde de vie, et en plus, elle est pleine de force, bien plus que nous tous. C'est juste l'impression qu'elle donne, c'est pour cette raison, que les gens ne remarquent pas son déclin. A ton avis, pendant ces cinq ans, il était où, Cloud ? Il faisait quoi ? Attends, c'est à moi que tu demandes ? Si j'en crois mes souvenirs, il y a cinq ans, Cloud ne faisait pas partie de cette mission. La rivière de la vie. Cette énergie est indispensable à la planète. Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle. Des ombres de Sephiroth, auxquelles elles sont connectées. En les suivant, vous devriez retrouver sa propre trace. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien affronté Sephiroth à Midgar. On l'a vu, il est vivant. Comment se fait-il qu'il soit réapparu ? Après cinq ans, qu'a-t-il fait pendant tout ce temps ? Ça a l'air d'être une sacrée force de la nature. On dirait bien qu'on l'a réveillée. Je me présente. Je suis le nouvel espoir des Sephiroth, Elena. Alors ne la sous-estimez pas. A l'air d'empêvence, c'est trop fort. On dirait pas que j'ai besoin. On dirait pas qu'il faut cyberirer. On dirait pas qu'il estééééééééééééééééééééééé. Autrefois, il y avait un monstre. Un monstre qui pouvait lire dans les pensées et changer d'apparent de sa volonté. Incarnez vos peurs, mais aussi vos êtres les plus chers, pour vous manipuler à votre insu. Tu as tué mon père. Bonjour mon village. J'ai tué Tifa de mes propres mains. Qui peut bien être cette femme-là ? Euh... Alors la femme, elle est sépantois. Est-ce que ces virus, ils viennent dire, j'ai tué Tifa de mes propres mains, qui peut être cette femme ? Déjà, est-ce que c'est vraiment ces virus ? Ou est-ce que c'est le monstre dont il parle qui peut prendre toutes les formes ? Mais surtout, on va se remettre la vidéo, mais sans le son, d'accord ? Voilà, un petit poil de son. Comme ça, je peux commenter par-dessus. On va se remettre la vidéo. Déjà, déjà, on nous parlait... Déjà, moi, je vais baisser le son pour moi aussi. Déjà, on nous parlait d'un monde parallèle. Est-ce que là, on n'est pas dans le monde parallèle ? Parce que vous voyez qu'il y a Barrette qui est blessée. Il y a Tifa qui est blessée. Il y a Rouge13 qui est blessée. Est-ce que ça, ça ne serait pas le monde de Zak ? Parce qu'on nous a teasé Zak dans un monde parallèle. Moi, c'est sur un monde parallèle, j'y crois à moitié. J'attends de voir. Parce que tout le monde a compris que c'est un monde parallèle, qu'il y aurait deux mondes qui se croisent. Moi, j'ai encore un doute là-dessus, parce que c'est tout simplement la fin de Crisis Core qui nous ont montré. Et d'ailleurs, on voit des personnages de Crisis Core. À un moment donné, les mecs, on voit Genesis. Pour moi, c'est Genesis qu'on voit. Donc, est-ce que c'était un flashback ? La fin de Final Fantasy 37 ? Ou est-ce que c'était vraiment un monde parallèle ? J'ai encore un doute là-dessus. D'ailleurs, là, il n'utilise rien du monde parallèle pour l'instant. Donc là, que Claude ne faisait pas partie de la mission, là, c'est comme dans l'original. Quand elle dit que Claude ne faisait pas partie de la mission, c'est exactement comme dans le jeu original. Donc là, il parle d'ombre de Sephirose. C'est quand Sephirose, il dit qu'il a tué Tifa ? Qui est Tifa, du coup ? Est-ce que le Sephirose qui aurait tué Tifa, c'est le Sephirose de l'univers de Zack ? Est-ce que ça serait ça ? Donc, est-ce que ça serait pas le Sephirose de Claude ? Mais le Sephirose de Zack, en fait. On verra. De l'histoire de monde parallèle. T'as la webcam et le bloc de ouf. En tout cas, graphiquement, ça a l'air beaucoup beaucoup plus beau. Ça a l'air beaucoup beaucoup plus beau que ce qu'était le premier Final Fantasy. Le premier remake. On voit qu'on est que sur PS5. Le jeu a l'air quand même assez vaste par rapport au premier qui était vraiment concouloir. Je pense que ce jeu va justifier l'achat d'une PS5. avec Final Fantasy XVI. Donc, on est PS5. Pas pour Xbox, pas pour Switch. Yuffie qui abandonne Claude. Là, graphiquement, ça a l'air beau. Là, graphiquement, ça a l'air beau. Regarde, ça, c'est Genesis. En plus, il dit Réunion à un moment donné. Crysis Core, le remake. Le remake de Crysis Core, c'est Crysis Core Réunion. Donc, c'est bien Genesis. Et à mon avis, la Tifa que c'est fait aussi à buter, c'est pas la Tifa du monde de Claude. Donc, en début 2024, les amis, j'espère que tout ira bien pour nous d'ici là. Mais rendez-vous pour Rebirth. Alors, c'est pas tout de suite en 2024. C'est long. Mais bon, on va voir la Tifa du XVI pour ne pas s'y rouler en attendant. Et puis, plein d'autres jeux externes à faire la Tifa du XVI aussi. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce trait-là. Dites-moi si vous attendez... Mais... Ta gueule toi. Dites-moi si vous attendez de... 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 Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.